Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, comme promis, nous partons avec l'installation d'Ubuntu dans une machine virtuelle Le sujet du TP se trouve sur mon site internet Ou alors vous pouvez également prendre le lien dans la description de cette vidéo Donc thomas-veillard.fr Vous trouvez le cours de théorie des systèmes d'exploitation et de pratiques de GNU Linux Dans les faits, pour l'instant, c'est le seul et il n'est encore pas très complet Le chapitre 1, quatrième item, c'est ce qui nous intéresse Donc l'installation d'Ubuntu dans une machine virtuelle On commence évidemment avec les avant-propos Où je vous explique que cette séance est une séance de pratique Je vous dis que les explications et un certain nombre de conseils complémentaires Ainsi que la correction seront dans la vidéo Donc celle-ci Donc si jamais vous n'avez pas encore travaillé le sujet Que vous n'avez pas encore cassé la tête dessus C'est le moment de mettre la vidéo en pause Parce que maintenant, je vais rentrer dans le dur Et je vais tout de suite commencer la correction Bien, si vous êtes toujours là, c'est que vous voulez la correction Si je reprends mon cours rapidement Enfin, la première partie du sujet Je vous rappelle ce qu'est une machine virtuelle Il s'agit simplement de faire cohabiter plusieurs invités Sur une même machine haute Comme on l'a vu dans la séance précédente Sur la séance des distributions Linux, etc Donc là, nous avons un hyperviseur de type 2 Parce qu'il existe un type 1, mais on le verra plus tard L'hyperviseur de type 2, c'est un logiciel qui tourne au même niveau que d'autres logiciels Comme Firefox Sauf que celui-ci va être capable de créer un environnement propice à l'exécution de systèmes d'exploitation invités Dans ce TP, on va utiliser VirtualBox On aurait pu en utiliser d'autres Je pense par exemple à VMware, si vous êtes sous Windows Ou encore à Parallel Desktop sous macOS VMware fonctionne aussi sous macOS Bref, il y a plusieurs solutions Mais l'avantage de VirtualBox Déjà, c'est qu'il est libre Et qu'en prime, il fonctionne sur toutes les plateformes Windows, Mac, comme Linux Donc cette application Vous pouvez la télécharger sur le site de VirtualBox Si vous êtes sous Windows ou sous Mac Puis si vous êtes sous Linux Bon, à ma foi, de toute façon, ce TP ne nous apportera pas grand chose Mais vous pouvez l'installer depuis votre gestionnaire de paquets habituel VirtualBox en soi, il ne pèse qu'une centaine de mégas Donc il n'est pas très lourd Par contre, pour l'utiliser, il va falloir installer des distributions Et là, il va falloir beaucoup, beaucoup plus de place Je vous recommande au moins 30Go d'espace disque Et 2Go de RAM de disponible C'est votre machine haute Alors, si vous êtes sous Windows J'ai moi-même une petite machine virtuelle Windows Vous voyez, je suis sur la situation inverse du TP Vous, vous allez installer Ubuntu sur Windows Moi, je vous montre là une machine Windows Sur un site d'exploitation Ubuntu Comme ça, c'est exactement l'opposé Donc, pour vérifier que vous avez ce qu'il faut en termes d'exigence Simplement, vous référez au CPC Le disque local Vous voyez, par exemple, sur ma machine virtuelle J'ai 40Go au total et seulement 10 de libre Donc là, ce n'est même pas la peine que j'essaye Sur cette instance-là de Windows D'installer une machine virtuelle Linux Vous, il faut que vous vérifiez Que vous êtes en mesure de le faire Sinon, vous risquez juste de planter votre système Puis, pour la deuxième contrainte Vérifiez que vous avez assez de RAM Ça se passe dans le gestionnaire de tâches Il est peut-être réduit par défaut Plus de détails Onglet performance Et là, vous regardez la RAM La pression RAM, chez moi 3Go d'utilisé sur un total de En fait, de 8 Le 9,2, c'est de la RAM virtuelle On reviendra là-dessus Donc, plus précisément Là, vous regardez 3,6 sur 8 Donc, il me reste largement Les 2Go nécessaires Pour exécuter une machine virtuelle Bien Donc, ça, c'était La première question Je vais juste mettre ma machine à l'arrêt Voilà Et puis, on va continuer Ensuite Vous avez eu besoin D'un programme d'installation Donc, nous, on va partir sur Ubuntu Donc, si vous voulez Ubuntu Vous regardez Ubuntu En particulier Ubuntu.com C'est le site officiellement créé par Canonical Vous allez dans Download On va faire avec l'édition Bureau Là, vous téléchargez la LTS LTS voulant dire Long Term Support Avec mon accent français, évidemment Il y a une édition de Ubuntu tous les 6 mois Et tous les 2 ans Ils font une version qui dure 5 ans Voilà Donc, c'est ça les LTS Prenez donc la LTS 20.04 Voilà Donc, il y en a pour un petit moment à le télécharger Moi, j'arrête Parce qu'il se trouve Que je l'ai déjà Ensuite, vous lancez VirtualBox Qui n'aura peut-être pas la même icône chez vous Je vais faire le ménage dans mes précédentes préparations Voilà, j'exprime tout Je suis dans le même état que vous C'est-à-dire VirtualBox Qui est complètement vide Vous avez fraîchement installé Vous me faites clic droit Ça ne marche pas Donc, vous faites plutôt ajouter En plus, pardon Nouvelle Autant pour moi Nouvelle Vous lui donnez un nom Donc, notre machine virtuelle Elle s'appelle TP Linux TP ou Ubuntu On va même être précis C'est une installation de type Linux 64 bits Donc ça, 64 bits C'est l'architecture du processeur A tous les coups Si votre machine a moins de 10 ans C'est du 64 bits Je vais me référer à nouveau sujet Avant de partir complètement dans les choux Oui, donc c'est ça On télécharge d'abord Le fichier ISO Donc, le fichier ISO Qui est programme d'installation Techniquement, un fichier ISO Si je vous montre l'intérieur C'est jamais Que Une archive Qui est en fait La copie exacte De ce qu'on peut graver Sur un CD Ou un DVD Ou même Une clé USB Donc, c'est ça Un fichier ISO C'est juste un format D'archive Alors, moi je les ai mis dans Modèles Que je retrouve modèle Voilà Là, j'en ai plusieurs J'ai du Fedora J'ai de l'open source Et j'ai de l'Ubuntu Donc, si j'ouvre Ubuntu En montant l'archive Oui, le contenu d'Ubuntu Mais une fois que vous l'avez monté C'est le terme Vous voyez son contenu Ce sont également des dossiers Et des fichiers Rien de bien Bien Sorcier Sauf que ça Quand c'est chargé Par Enfin, quand c'est vu Par un BIOS Ou un EFI Le BIOS Ou l'EFI Comprend qu'il peut démarrer dessus C'est exactement ce qu'on va faire Avec cette machine virtuelle Donc là, je vais démonté mon périphérique Et je reviens Sur la suite du sujet Qui est l'installation De la machine Donc là, ma machine Je lui ai donné un nom On va aller lui donner Je crois que c'était 2Go Que je lui ai demandé Ah non, un seul Donc on reste sur 1Go On se crée un petit disque Je vous ai demandé 10Go Donc c'est exactement la configuration par défaut Donc là, on va le créer Vous avez le choix entre Plein de formats différents Certains qui sont Enfin, le premier C'est celui de VirtualBox Mais il y a également Des couches de compatibilité Avec d'autres logiciels On va regarder celui de VirtualBox VDI Donc le disque Quand il sera dans la machine virtuelle Il sera vraiment vu comme un disque Quasi physique Mais du point de vue de l'autre Nous, on ne manipule jamais qu'un fichier Et d'ailleurs, ce fichier On a 2 stratégies d'allocation dessus Taille fixe Ou dynamiquement allouée L'idée derrière le dynamiquement alloué C'est que la taille sur le disque principal Enfin, sur le disque de l'autre La taille du fichier Va augmenter au fur et à mesure Que l'invité va écrire dedans Ce qui fait que si vous lui donnez Par exemple 1 Tera Mais que votre disque physique N'a que 500 Go Tant que la machine invitée N'essaye pas d'écrire 500 Go Il n'y aura pas de problème Le fichier sur votre ordinateur haute Ne dépasse Enfin, sera plus petit Que la taille de votre disque Alors que si vous faites taille fixe Là, on va tout de suite Provisionner la totalité du disque Ça a par contre l'avantage D'éviter la fragmentation Et c'est légèrement plus performant Au prix, évidemment Du coup, d'un usage De l'espace disque de l'autre Beaucoup plus important Donc là, on va rester sur du dynamiquement alloué C'est plus rapide justement alloué Puisqu'il ne va pas écrire sur le disque L'équivalent de 10 Go Voilà D'ailleurs, vous voyez Mon système, il n'a peut-être pas 2 Tera de disque Et pourtant Virtuellement Je pourrais aller beaucoup plus loin C'est ce que je vous disais Je peux faire du surprovisionnement Voilà, ma machine, elle est prête Donc là, il me semble que c'était la fin De la question 4 Si on regarde Ah pardon La fin de l'exercice 4 Et on en arrive à la première question Par défaut L'ordre d'amossage est sur disquette Puis disque optique Et enfin disque dur Alors Où est-ce qu'on le voit ça ? Ordre d'amorçage Voilà, c'est juste là Je peux même cliquer dessus Donc on voit qu'il peut faire un amorçage sur disquette Sur disque optique Sur disque dur Je peux changer l'ordre Voilà Il va d'abord chercher sur la disquette S'il y a un système d'exploitation à démarrer Si jamais c'est le cas, il va démarrer Sinon, il va passer sur le disque optique En clair, le CD Oui, mais il n'y a pas de CD sur une machine virtuelle Eh bien, c'est ce qu'on va voir Quand on branchera le fichier ISO Il va être vu par le système invité Comme un vrai disque optique Voilà, donc ce disque optique Quand on va lancer la machine Effectivement, il y aura un système d'exploitation dessus Donc on va démarrer dessus Et puis s'il n'avait rien trouvé sur le disque optique Il serait passé sur le disque dur Voilà qui répond donc en grande partie A la question numéro 1 du sujet Donc pour l'ordre d'amorçage On peut le dire comme ça C'est simplement l'ordre dans lequel les périphériques Ils sont examinés par la carte mère Pour trouver un système d'exploitation Si aucun périphérique n'a de système d'exploitation amorçable On va se retrouver avec l'erreur Sur laquelle je vous mettais en alerte Nobuta Medium Found System Alt Donc dans ce cas là C'est qu'on n'a pas de système d'exploitation Sur lequel démarrer Et finalement Ça nous amène à la deuxième partie de la question Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer sur un disque optique La première fois Parce que le disque dur Lui il est complètement vide Vous venez de le créer Il est vierge Il n'y a rien dessus Et pour un système d'exploitation Il faut démarrer déjà le programme d'installation Qui lui se trouve sur le disque optique C'est notre fichier ISO Qu'on va monter juste après Dans la machine virtuelle Et c'est sur ça qu'on va démarrer D'où le fait qu'il doit être renseigné Au premier démarrage Passons maintenant à la question suivante Localiser le fichier contenant les données du disque dur virtuel Comment on le trouve Pendant l'installation On vous a demandé Où créer ce disque Quelle était sa taille Etc Mais vous pouvez le retrouver à tout moment En allant dans la configuration Là vous allez dans Stockage Pardon Je commence à mélanger le français et l'anglais Ça va pas le faire Stockage Storage Vous avez donc là Ça c'est le C'est le CD optique Et là par contre Vous avez le premier disque dur Il n'y en a qu'un Mais vous pouvez en rajouter plusieurs Donc là où est-ce qu'il se trouve Donc on voit que c'est un disque dynamiquement alloué Sur un total de 10 gigas Pour ça on n'en a alloué que 2 mégas Et son emplacement Il se trouve dans mon dossier personnel Donc pour les utilisateurs de Windows Ce sera mes documents Ou alors Le dossier personnel Et après c'est machine virtuelle Le nom de la machine virtuelle Puis le nom du disque Donc là Un chemin On le trouve C'est ici Donc on y voit 3 fichiers Ça c'est un fichier de sauvegarde Ça c'est le disque dur lui-même Seulement 2 mégas C'est 3 fois rien Et là on a le fichier de configuration De VirtualBox Donc Les explications sur dynamiquement alloué Vous les avez déjà eues Et le film provisioning Bah c'est justement C'est ça C'est le fait de pouvoir allouer Dynamiquement les ressources Et d'allouer potentiellement Plus de ressources Aux machines virtuelles Que ce que les machines Enfin ce que le système hôte A réellement Voilà Ce qui a un intérêt Puisque ça permet par exemple De faire de la surallocation Donc de sous-estimer Les besoins du serveur Et en surveillant Après l'usage du serveur Quand une machine Commence à consommer Un peu trop de ressources On peut toujours la déplacer Ou augmenter Les capacités du serveur A ce moment là Mais quand on va installer Les systèmes au tout début On n'aura pas le frein De tout de suite dimensionner Ou de devoir estimer Le dimensionnement exact De la machine Si vous ne savez pas Si votre machine virtuelle Aura besoin de 10 gigas Ou de 100 gigas Vous lui mettez 100 gigas En dynamiquement alloué Et tant qu'elle ne les utilisera pas Finalement Vous n'êtes pas bloqué Pour le On va dire un supplément Je vais vous montrer également A quoi ressemble Le contenu de ce fichier VBX VBOX pardon Donc Vous pouvez prendre Un éditeur de texte Ou un éditeur de code Je vous conseille Visual Studio Code Il est très bien Vous pouvez aussi utiliser Sublime Texte etc Il se télécharge sur internet Donc ce fichier Si je l'ouvre C'est un fichier Typique XML C'est écrit dans son nom Là vous le voyez C'est ce fichier Qui contient la totalité De la configuration Matérielle J'en peux le dire comme ça De notre machine virtuelle En fait Tout ce que vous avez là Vous le retrouvez Ici Dans cette interface Donc prenons un exemple Memory 1024 C'est bien Notre 1 giga De RAM Que nous avions spécifié Juste avant Donc si je vais prendre Système Mémoire vive Donc on le retrouve Notre 1 giga Vous pouvez aller regarder Par exemple La partie stockage Vous avez retrouvé Notre lecteur DVD Qui n'est absolument pas Configuré Enfin il n'y a pas De contenu attaché Et vous retrouvez aussi Le disque dur Qui lui Est Rattaché Donc il y a un ID Parce que tous les disques durs Ont un ID Et cet ID On retrouve Que c'est TP Ou une toux Voilà Donc c'est comme ça Que ça se lit Dans les faits Il n'y a pas beaucoup D'intérêt à modifier Ce fichier directement C'était pour sensibiliser Que tout ce qui sera Dans la machine virtuelle Est forcément stocké Quelque part Et que sur l'autre Ce sont que des fichiers Ça ça a une implication Ça veut dire Que si vous voulez Par exemple Faire une sauvegarde D'un système invité Vous n'avez finalement Qu'à sauvegarder Les quelques fichiers Qui le concernent Et là en fait Il n'y en a que deux Il y a la configuration Et le disque dur virtuel Si vous vouliez Changer une machine Haute Vous avez juste à copier Ces deux fichiers Inserter les virtualbox Et démarrer le tout Ça marchera très bien Revenons à notre sujet Donc On va démarrer La machine virtuelle Et on va démarrer Sur le système D'exploitation De l'image ISO Donc pour sa configuration Vous allez dans stockage On va aller Sélectionner un disque optique Là je ne suis pas allé le chercher Où il fallait Choisir sur le disque Donc moi je les ai Dans un dossier Qui s'appelle Model Et donc là j'en ai plusieurs On voit Fedora OpenSuite Voilà Donc moi je prends Ubuntu 2,8 giga C'est ce qu'on voyait Dans notre Dans le petit tableau comparatif De la séance d'avant Voilà 2,8 giga C'était Ubuntu Desktop Et les autres déclinaisons Vous voyez Ce n'est pas la même taille Donc c'est bien ça Que j'avais pris en référence Donc On démarre là dessus C'est configuré Il ne reste plus qu'à démarrer La machine virtuelle Là la première fois Il nous demande De choisir le disque de démarrage Il est gentil Si vous vous étiez loupé Vous avez quitté Sur annuler Il ne vous l'aurait pas redemandé Bon là On l'a déjà renseigné Donc on démarre dessus Voilà Démarrer Et c'est parti Alors déjà il a goûté Sur le CD Voilà Il vérifie que le CD est intègre Il va faire En fait il va passer Chacun des fichiers Qui sont sur le disque Enfin sur le DVD Et vérifier qu'ils sont valides Parce qu'après tout Les DVD peuvent être corrompus Donc ce serait dommage D'installer un système d'exploitation Corrompu dès le début Voilà Donc là il passe On choisit la langue Vous pourriez l'exayer Donc ça s'appelle Du live CD Si vous faites Essayer Ubuntu Ça vous permet De tester Ubuntu Sans même avoir A l'installer sur le disque Puisqu'après tout S'il a été capable De démarrer Tout cet environnement Depuis le live CD Il n'y a aucune raison Qu'on puisse pas démarrer D'autres logiciels En fait tout va se passer En RAM Il va monter Un faux disque dur En RAM Ce qui fait que vous avez Plus que d'un giga de RAM Pour vraiment l'essayer Correctement Et là vous pouvez Vous pouvez jouer avec Nous on est déjà Dans une machine virtuelle Donc on peut faire Des installations Sans prendre de risque Si jamais on se loupait On aurait juste A faire supprimer La machine virtuelle Et recommencer C'est pas très long Donc on démarre L'installation On configure le clavier Donc là faites attention Aux accents Position du A Etc Qui ne confondent pas Azerty Français Et du QWERTY Ou même du QWERTY Si vous êtes En Allemagne Pardon CQWERTY en anglais Et QWERTY en Allemagne Voilà Donc on va faire Une installation normale On va gagner du temps On ne va pas installer Une mise à jour Pendant l'installation Chose à ne pas faire En production Vous installez toujours Une mise à jour Mais là c'est pour C'est pour aller plus vite Parce que s'il doit récupérer L'équivalent d'un giga De données Sur le réseau Ça va vraiment ralentir L'installation Voilà Donc il est gentil Il vous propose D'effacer tout le disque Vous avez une version simple Si vous passiez sur autre chose Là il faudra Aller plus loin dans le cours Pour comprendre ce qui se passe La version simple Vous pouvez l'utiliser Effacer le disque Il s'occupe de tout Et de toute façon Ce n'est pas encore L'objectif De ce TP D'aller dans ce niveau De détail Donc il dit ce qu'il va faire La time zone Puisque le temps du système Est hyper important Notamment pour pouvoir Spécifier Dans chaque Chaque journaux De log Donc c'est là Où on stocke Les événements qui se produisent Sur un système Tel utilisateur C'est connecté Tout ça c'est horodaté On a besoin Que les heures nous parlent Donc on utilise Généralement la même time zone Sur toutes nos machines Et en plus On va faire en sorte Que le temps soit synchronisé Voilà pourquoi Cette étape est importante L'installation est enfin terminée Elle prend facilement Une dizaine de minutes Donc j'ai pris la liberté Au montage D'accélérer un petit peu Le temps Donc une fois que le système Est installé Il va falloir redémarrer Cette fois pour redémarrer Non pas sur le live CD Mais sur la machine Enfin sur le disque dur lui-même Donc là Je peux redémarrer Et Quand il en est à cette étape là Je clique sur fermer Je choisis éteindre la machine virtuelle Je ferme Je l'aide en configuration Je regarde le stockage Et je m'assure effectivement Que le contrôleur IDE est vide Parce que sinon On va redémarrer en boucle Sur le disque optique Et ce n'est pas ce qu'on veut Nous maintenant On veut démarrer Sur le système d'exploitation Fraîchement installé Voilà Donc je vais redémarrer ma machine Et elle va redémarrer Sur Le disque dur Voilà Donc on va essayer de l'agrandir Pour l'instant L'écran est tout petit Je vous l'accorde Donc mon utilisateur C'est celui qu'on a créé Lors de l'installation Voilà Donc j'ai la petite introduction Sur comment me servir de Ubuntu Je vous laisserai la regarder Elle est toute simple Voilà Terminé Donc nous avons Notre interface Nomeshell Que vous avez vu Un peu plus tôt Dans les séances Et On va tout de suite améliorer Un peu notre expérience utilisateur On est sur une machine virtuelle Donc là Si on a un écran aussi petit C'est parce que Le système invité N'a pas complètement reconnu Le matériel à disposition Et pour l'aider à le reconnaître On va installer Un certain nombre d'outils Des drivers entre autres Et pour cela On va d'abord installer Deux dépendances Qui nous manquent Donc je vous laisse Ouvrir un terminal En passant par le menu Pour afficher toutes les applications Dans ce terminal Vous pouvez taper Les deux commandes Que je vous ai mis Dans le sujet Là on reprend le sujet Donc les deux Commandes Soudo apt-update Soudo apt-install Make Et gcc Donc qu'est-ce que font Ces deux commandes Apt-update Va permettre de mettre à jour Le catalogue local D'applications Ce qui permet ensuite D'installer les applications Depuis le catalogue Comme je vous l'ai expliqué Dans la séance précédente Les distributions Mettent à disposition Des catalogues d'applications Et une fois que le catalogue Est en jour J'ai posté D'installer des applications Depuis ce catalogue Donc là on va installer Gcc et Make Gcc qu'on a déjà vu Nombre de fois Puisqu'il s'agit Du compilateur de GNU Et Enfin du compilateur De langage C Développé par le projet GNU Et Make C'est un logiciel Qui aide à la compilation Qui aide à la compilation Et on a besoin De ces deux logiciels Justement pour compiler Nos drivers Nos invités De VirtualBox Donc voilà On les tape Sudo apt update Comme toute action que je fais Qui nécessite des droits D'administrateur Il faudra confirmer Avec le mot de passe Du compte Ensuite Sudo apt install Donc gcc et make Pardon Je me suis trompé Voilà Make Donc qui demande confirmation On installe pour 100 mégas De logiciel C'est assez rapide Voilà Et ensuite Il ne reste plus que Donc là Il me dit qu'il y a des mises à jour C'est normal On ne les avait pas faites avant Donc il ne reste plus qu'à aller dans Périphériques Insérer L'image CD Et les add-ons Qui ont été détectées immédiatement Il ne reste plus qu'à lancer Comme toute action Donc il nécessite des droits administrateurs Il faut confirmer avec le mot de passe Il installe Voilà Il a fini On sait qu'il a fini Parce qu'il nous demande d'appuyer sur Entrée Return Pour fermer la fenêtre Il nous prévient également Que le système a besoin d'être redémarré Et il n'a affiché Aucune erreur particulière On va lui faire plaisir On va redémarrer le système Donc ça se passe en haut Éteindre Fermer la session Éteindre Et là on choisit redémarrer Voilà Un peu loin à démarrer Donc le premier bénéfice C'est qu'on peut redimensionner La fenêtre De De la machine virtuelle Et que l'interface à l'intérieur S'adapte automatiquement A cette nouvelle taille Deuxième bénéfice Il se passe au niveau de Des périphériques On peut activer par exemple Le presse-papier bidirectionnel Voilà A partir du moment où il est activé Je peux prendre par exemple Un texte Sur l'hôte Voilà Je vais copier Le contenu de la question Copier Et dans ma machine virtuelle L'intégration fait que Je peux maintenant Utiliser ce presse-papier partagé Donc je vais le coller Dans un éditeur de texte Voilà Coller Et Ça fonctionne très bien Je vais faire l'opération inverse Je vais copier une partie du texte Et Je vais le coller Par exemple Là Ça c'est Déjà Deux bénéfices D'installer ces éléments D'installer Les outils invités Autre bénéfice Vous pouvez partager des dossiers De sorte à ce qu'un dossier sur l'autre Soit visible dans la machine virtuelle C'est plus simple Pour déplacer les fichiers Vous pouvez aussi Activer le glisser-déposer Voilà Donc le glisser-déposer On va activer par exemple De l'autre vers l'invité Permet De prendre un fichier N'importe où Par exemple Un schéma d'interface graphique Que j'ai pris pour un de mes cours Et normalement On peut faire du glisser-déposer Si Ça veut bien Tant pis pour cette fois Sinon On peut constater des améliorations De performances Par exemple Pour tout ce qui va être disque Etc Donc maintenant Si on retourne sur notre sujet Il nous reste une question Donc en utilisant L'onglet ressources Et système de fichiers Du moniteur système On va comparer Ce que le système invité voit Avec ce qu'on lui a donné Donc ce qu'on lui a donné C'est bien sûr Dans la configuration Donc on a ça d'un côté Et de l'autre On a notre machine virtuelle Voilà C'est juste parce que J'ai les deux fenêtres ouvertes en parallèle Donc le moniteur système C'est ce petit logiciel là Qui permet d'explorer Un petit peu ce qui se passe Sur la machine En termes d'activité Et de consommation de ressources Donc bon Il y a plein de programmes qui tournent Qu'on appelle les processus On va probablement trouver Le nom System manager lui-même On va voir dans l'onglet ressources Comme c'était dit dans le sujet Différents graphiques Pour voir Pour les métriques De consommation de ressources Donc en haut Le processeur Il en a détecté qu'un Normal Si je regarde Le système Processeur On lui a donné Un seul CPU Alors que la machine Pouve en avoir jusqu'à 8 Donc si j'avais augmenté Cette métrique On verrait plus Deux coeurs de CPU Ca veut aussi dire Que là Il peut faire Que cette machine Peut faire une seule tâche A la fois Alors que mon processeur Sur ma machine haute Permet d'en faire plusieurs Jusqu'à 8 Si on regarde un peu La pression en RAM On constate Qu'on a Un peu moins d'un giga De disponible Et qu'on en consomme Les deux tiers Enfin Même les trois quarts On peut dire On voit l'activité réseau Aussi Donc si je fais Une petite recherche Sur Google Je dis Google Mais ça peut être autre chose C'est juste parce que Il est assez facile à utiliser Donc peu importe Il s'agissait de générer Un peu de trafic Et on voit que L'activité a été enregistrée Le fait d'avoir lancé D'autres tâches en parallèle Ça fait monter La fréquence du processeur Il en a utilisé beaucoup plus Et on voit également Qu'il a eu une incidence Sur la consommation de RAM Parce que Firefox a consommé De la RAM Pour faire le rendu des pages Enfin Il y a L'onglet Système de fichiers Donc On va y retrouver Plusieurs systèmes de fichiers Dont celui de 10 gigas Il n'en reste plus que 2,8 Ça veut dire qu'on en consomme Un peu plus Pratiquement 7 gigas Et donc Si je vais Sur Mon Mon hôte Regarder le fichier Ça va être un peu La boucle retour Effectivement Sur l'hôte La consommation de ressources A augmenter Le fichier Qui contient le disque Est monté A plus de 7 gigas Ce sera tout Pour cette vidéo Je vous invite A J'ai envie de dire A jouer Avec cette OS Fraîchement installée Il y a plein de choses A découvrir Vous pouvez vous amuser Par exemple Avec l'analyseur D'usage disque Qui permet de voir Par exemple Sur tout le système Quels sont les emplacements Qui consomment Le plus de ressources Quel dossier Contient le plus De fichiers En fonction de leur taille Il y a une messagerie Vous n'avez pas Configure votre messagerie Honnêtement Ubuntu Software C'est un petit logiciel Très sympathique Pour installer graphiquement Des applications Nous on l'a fait En ligne de commande Mais ça peut se faire Graphiquement aussi Là il met à jour Le catalogue Et ensuite On pourra utiliser Une barre de recherche Enfin naviguer dedans Un peu comme Un app store Ou ce genre De boutique applicative Vous pouvez regarder LibreOffice Très connu Pour La bureautique Voilà On n'a pas de Word Ou Linux Dommage Microsoft n'a pas développé Pour Mais on a d'autres solutions D'autres suites bureautiques Par exemple LibreOffice Voilà Il y en a plein d'autres Vous avez des lecteurs Multimédia Vous avez même des jeux Comme quoi Ce sera tout pour ce TP On arrive à la fin du chapitre Il reste plus qu'un seul contenu Un petit quiz récapitulatif Vous le retrouvez sur le site internet Il n'y aura pas de vidéo adossée Évidemment à ce quiz Vous avez juste A le compléter Voir vos réponses Vous avez la correction Vous avez des explications supplémentaires Des petits retours Vers les chapitres Enfin Les articles qui vont avec Si jamais Vous avez besoin De plus de détails Et on se retrouve ensuite Pour Le prochain cours Sur les interfaces graphiques